Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 produits que je déteste ou que je n'aime pas du tout sur ma peau en tout cas donc bien évidemment ces produits c'est moi qui ne les aime pas, c'est mon avis personnel, ça ne fonctionne pas avec ma peau bien évidemment ça dépend de votre type de peau, ça dépend de vos attentes vis-à-vis du produit donc ces produits plaisent à beaucoup de monde mais en tout cas sur moi ça ne fonctionne pas et moi je ne les apprécie pas donc voilà si vous avez les mêmes, si vous aimez les mêmes produits que moi ou quoi peut-être que ça peut vous aider à ne pas faire une boulette que moi et à acheter des produits qui ne vont pas vous plaire donc on va commencer tout de suite avec un produit de chez By Terry donc c'est la fameuse poudre hyaluronique alors j'ai certains produits je les ai encore, d'autres ont bien évidemment déjà quitté ma collection là je l'ai encore tout simplement parce que je l'ai mis dans mon projet panne de l'année et comme vous pouvez le constater je ne l'ai presque pas utilisé, je ne demande même si je vais la garder parce que franchement j'ai du mal à l'utiliser, soit je filme, soit je sors et cette poudre fait un effet flashback atroce donc du coup ça je n'aime pas du tout ensuite je trouve le contenant très petit pour un produit quand même assez cher je crois qu'elle fait 10 grammes si je ne dis pas de bêtises je regarde c'est ça 10 grammes donc je la trouve en plus assez chère pour le peu de produits qu'il y a le seul point positif c'est qu'elle est très fine par contre pareil je n'aime pas du tout la teintée je me suis dit bon celle-ci il est fait flashback, elle est très fine et tout peut-être que si je prends la teintée ça ira mieux la teintée j'ai réussi à la terminer, elle est d'ailleurs dans mes produits terminés mais je ne l'ai pas du tout aimée non plus elle est censée matifier, or qu'elle ne contrôlait pas du tout mon excès de sébum sur la zone T je brillais très très vite après à peine quelques heures donc je n'ai pas du tout aimé non plus donc que ce soit celle-ci ou la teintée je n'aime pas du tout ensuite alors un rouge à lèvres de chez Jaclyn Hill alors j'aime beaucoup tout ce qui est bronzer, highlighter chez elle mais alors le rouge à lèvres liquide mat comme ceci c'est une cata clairement déjà il n'est pas très confortable pour un mat les mat de maintenant sont beaucoup plus confortables donc il est très asséchant ce qui est en général logique pour un rouge à lèvres mat mais quand même maintenant on a quand même des textures mat sans transfert qui sont quand même beaucoup plus agréables donc déjà ça il n'est pas très agréable sur la bouche et en plus de ça il s'en va très très mal sur mes lèvres en tout cas il s'effrite, c'est une cata ça fait des petits bouquets et tout donc c'est pas très agréable quand vous buvez quelque chose c'est pas non plus très agréable quand vous êtes quelque part et que voilà il y a une partie de rouge à lèvres qui fait des morceaux sur votre bouche et tout donc voilà, je ne l'ai bien évidemment pas encore revendu parce que les rouges à lèvres liquide mat j'ai un peu de mal, je trouve que c'est un peu plus difficile à désinfecter et tout sinon la teinte en soi, les teintes sont magnifiques je vais quand même essayer de l'utiliser la teinte je l'aime trop mais voilà il n'est pas très très agréable sur les lèvres surtout comme je vous dis on en fait des beaucoup mieux maintenant donc voilà pour le deuxième produit alors il y a des produits, c'est des nouveautés de cette année mais je n'ai pas tout mis parce que je me demande si je ne ferais pas une vidéo en fin d'année qui approche déjà où je voulais vous parler de tous les produits enfin toutes les sorties que je n'ai pas aimé cette année donc en troisième position on va d'ailleurs arriver à un produit qui plaît à beaucoup de monde mais pas à moi c'est, je vous mets une petite photo vu que je n'ai plus le produit c'est le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury le Beautiful Skin que j'ai détesté clairement sur ma peau ça n'a absolument pas fonctionné premièrement je n'aimais pas trop la texture qui était quand même assez épaisse et un petit peu pas grasse mais c'est une texture un peu spéciale comme ça que je n'ai pas trop aimé ensuite sur moi il ne tenait pas très bien il bougeait et en fin de journée c'était une catastrophe parce qu'en fait il migrait dans mes pores et du coup en fin de journée ça me faisait des points de maquillage partout où il y avait mes pores en fait il n'y avait plus de produit alentour mais ça faisait des points et je l'ai essayé avec plusieurs bases et tout ça n'a absolument pas fonctionné alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien par contre je ne suis pas la seule à ne pas l'aimer parce que dans les commentaires j'ai eu beaucoup de retours comme quoi il y avait plein de personnes qui ne l'aimaient pas et dans la dernière vidéo de Salomé aussi justement elle en parlait et elle disait qu'elle ne l'aimait pas non plus donc ça va je ne suis pas la seule ça me rassure donc voilà super sortie pour beaucoup de monde en tout cas qui voilà cette année ça a été un fond de teint qui a fait le buzz mais en tout cas pas chez moi ensuite désolée mais je suis enrhumée donc j'ai la voix et le nez bouché donc du coup ça fait que ma voix c'est pas le top ensuite troisième produit qui m'a fait une catastrophe sur ma peau c'est la base hydratante de chez Huda Beauty donc un tube noir comme ça je me suis acharnée à finir ce produit je me suis retrouvée avec une peau pleine enfin surtout d'un côté une peau pleine de boutons que j'ai eu du mal à faire partir ça a été une catastrophe donc c'est la base hydratante parce que je crois qu'il y avait aussi la matte que j'aurais peut-être pu prendre parce qu'en général c'est ce qui me correspond le mieux mais la base hydratante d'ailleurs j'ai la nouvelle dans le tube transparent comme ça que je n'ose même pas tester elle vient d'ailleurs d'en sortir une nouvelle aujourd'hui sur Sephora la by Glowish qui me tente bien aussi mais j'ai un peu peur depuis que j'ai utilisé cette base d'utiliser d'autres bases de chez Huda mais celle-là franchement ça m'a fait une catastrophe quoi déjà c'était pas top ça a pas fonctionné ça fonctionnait pas super bien mis à part que mon fond de teint tenait plus ou moins bien mais comme je vous l'ai déjà dit j'ai pas trop de soucis niveau tenue du make-up en général mais par contre ça m'a fait une peau dégueulasse donc clairement je rachèterai pas du tout ce produit et je vous le recommande pas du tout ensuite cinquième produit et là c'est plutôt rare ça a plutôt fait l'unanimité donc c'est pour vous dire c'est que c'est pas top du tout par contre ça c'est très rare quand même en général voilà comme je vous dis les produits plaisent à beaucoup de personnes et voilà en général c'est voilà c'est mythe mythe j'allais dire ça dépend il y a des produits qui font l'unanimité mais alors là franchement celui-là on est énormément à l'avoir pas du tout aimé c'est le nouvel anti-cerne de chez Dior le backstage donc mon dieu alors il y a un truc qui m'a plu dans cet anti-cerne c'est l'applicateur qui change par rapport à d'habitude c'est un petit pinceau comme ça ça c'était génial et franchement le fait de changer un petit peu d'applicateur c'était chouette d'ailleurs c'est ce qui m'a un petit peu donné envie de l'acheter aussi et en plus de ça le fond de teint backstage que beaucoup de gens aiment je l'aime beaucoup aussi donc je me suis dit j'aime beaucoup le fond de teint donc si l'anti-cerne pouvait être aussi bien ça serait top et l'anti-cerne ça a été une cata déjà il était censé ne pas filer dans les ridules en général je vous le dis toujours ça file toujours un petit peu surtout que moi d'un côté j'ai une grosse ridule donc plus les ridules sont marquées plus forcément vous mettez un produit crémeux et tout forcément que ça rentre un petit peu dans les ridules surtout vraiment en fin de journée moi quand je poudre certains anti-cerne j'ai vraiment mais c'est très très minime et il faut vraiment être tout tout près de mon visage pour le voir mais là par contre c'était une catastrophe directe donc en général ça file un tout petit peu au départ donc je repasse un petit coup de pinceau quand il a un peu séché puis je poudre et ça va nickel là pas du tout à peine j'avais fait ça à peine il refilait à nouveau en plus de ça en fin de journée il s'était barré il n'y avait plus rien il part il ne tient pas du tout franchement cet anti-cerne ça a été une catastrophe et en plus de ça c'est très rare moi quand j'ai des flops j'en ai pas très très souvent comme vous pouvez le constater donc il faut vraiment que le produit pour moi ça soit vraiment la cata donc celui-là par contre c'était le pire anti-cerne je pense que j'ai testé jusqu'à maintenant en tout cas donc voilà pour mes 5 produits que je n'aime pas du tout n'hésitez pas à me dire bien évidemment en commentaire vous quels sont les produits que vous détestez quels sont les produits parmi ceux que je vous ai présenté aujourd'hui que vous adorez par exemple donc si cette vidéo vous a plu ce que je ferai c'est que je vous ferai celle de fin d'année parce que bien évidemment c'est bien de parler des produits qui sont top mais c'est aussi bien je trouve de temps en temps de dire ceux qui ne vont pas en tout cas par rapport à mon type de peau donc je le rappelle j'ai la peau mixte avec la zone T grasse entre guillemets pas non plus hyper grasse mais je brille pas mal en fin de journée donc voilà pour cette vidéo un petit peu négative entre guillemets mais moi j'aime encore bien regarder ce genre de vidéo je trouve que c'est quand même intéressant aussi j'espère que comme d'app cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao Musique 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 Musique